Voici Tanguy Passeféraud ! Tanguy, il paraît que c'est fini, vous n'êtes plus aimé du pays tout entier, qu'il se passe ? Non, bah non, jusqu'à ce week-end j'étais le petit fiancé de la France, on me kiffait de la pointe du rat jusqu'au rive du Rhin, j'étais le daddy I would like to fuck pour les jeunes, le gendre idéal pour les mamies, une sorte de Cyril Ferraud mais avec du contenu. Mais ça y est, moi aussi je suis clivant, comme en leur temps Jacques Messrine au texte. Jeudi Nagui, une vidéo de vous sort, ou d'entrée de jeu vous dites ce que j'ai vu m'a profondément choqué, donc on se dit oula, qu'a-t-il pu voir notre loulou, Léila en train de lire un boule débile, Daniel Morin chez Franck Provo se faisant coiffer des poils du torse, par Franck Provo, lui-même en slip, non, rien de tout ça, ce qui vous a choqué, c'est une vidéo d'L214, l'association qui gâche le plaisir qu'on a à bouffer un jambon beurre en passant la vidéo du cochon qui a fourni le jambon, lequel, dit vu le gâchage, n'est pas à la cool sur un transat au Club Med mais dans un abattoir en train de hurler, comme Christian Clavier dans les films mais nu. Et là, Nagui, vous dénoncez la pratique des vaches à hublots, vos précédents combats avaient été moins médiatisés, je me souviens de votre appel à faire euthanasier Ingrid Chauvin de Demain nous appartient afin de taper en accès les 60% de PDA, vous aviez été le seul signataire. Donc les vaches à hublots, qu'est-ce donc ? Et ben le principe est le même que pour les avions, il y a un hublot, sauf qu'on ne s'installe pas dans la vache, à moins d'avoir été recalé dix fois à l'amour et dans le pré, et d'avoir faute d'activité sexuelle, l'entrejambe à la même température que Macon aujourd'hui. Donc des vaches, pas toutes, parce que certaines des ringardes n'ont pas de fenêtre, pas même un judas pour voir s'ils ne sont pas des témoins de Jéhovah qui viennent de sonner, ont un hublot sur le flanc. De temps en temps, un type passe, leur met la main dedans, la vache fameuse qui signifie « comme tu y vas, on a à peine été présenté », le but étant de tester sur elle différents aliments pour qu'elles produisent plus de lait, plus, 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 qu'on fout dans les Kinder Pingoui que bouffent nos gosses, ces petits connards qui se sont pris pour des veaux. Le hublot permet d'avoir accès au tube digestif de la vache, qui mène à l'un de ses estomacs car elle a plusieurs estomacs, comme les sénateurs. Donc moi je vois ça, je me dis, tiens, Nagui n'est finalement pas si haïssable, il est sensible comme une chanson de Myosèque. Et je dis, je tweet un truc du genre « mettons des hublots sur les thorax des gens qui en mettent sur les vaches pour voir s'ils ont un cœur ». Tweet un peu candide, limite niais, Sylvie Tellier m'a appelé dans la foulée pour m'inviter à participer au prochain concours Miss France, mais je lui ai dit que par contre j'aimais la guerre, donc ça la refroidit. Et là, carton, c'est mon message le plus retweeté, j'ai eu plus de retours que quand j'avais révélé que la vraie voix du chanteur de Kassaf c'était moi, des milliers de petites nanas vegan en fuite de lame adultes depuis, ça va se finir en secte, j'arriverai en soirée déguisée en tofu et je crierai « qui veut goûter à papa ? ». Le succès d'un tweet attise également la colère de ceux qui ne sont pas d'accord. Oui, oui, et plein de gens m'ont répondu, donc je vais leur répondre aussi ici. Alors d'abord un homme, Gilles Doxer, se moque, il écrit « merci à ce spécialiste des ruminants installés dans le 16ème de nous éclairer sur le sujet ». Alors Gilles, stop, je n'habite pas dans le 16ème, non, trop populaire, il y a des logements sociaux, un centre de migrants, moi je suis à Levallois-Perret, chez Patrick, très sympa, il fait la bise parce qu'il a ses deux mains prises, une manette par main, et non, je ne suis pas vétérinaire, mais si on ne doit plus parler que de ce qu'on connaît, c'est la fin de l'émission de Pascal Praud. Et Gadel Mallet, il fera quoi, des skates sur le copyright ? Ramayad une chanson sur sa traversée du désert ? Non, non. Franck Le Bourgeois, un autre internaute me traite lui de « Bobo des villes n'ayant jamais mis les pieds dans une ferme », le coup classique du bobo ! Normalement derrière, on écrit gaucho, mais j'ai trop vanné Benoît Hamon, du coup j'ai la version simple, deux ans à France Inter, jamais on ne m'a traité de gauchiste, c'est un échec. Emmerich Choprade, un député, ces gens qui feraient avancer le pays, s'ils bossaient autant qu'ils tweetent, écrit de moi que je m'inscris dans, je cite, « la dérive animaliste », alors c'est faux. Ok, je vis avec 24 hamsters et en 2017 dans l'isoloir, j'ai réglé les noms de Macron et Le Pen pour voter Babe, le cochon devenu berger, mais enfin c'est tout ! Choprade qui dit que je nie le caractère sacré et supérieur de l'homme, alors par contre là oui, c'est à cause de l'homme qu'en juin à Dijon on a le climat de Bamako, et un mort sur deux dans les bois, c'est un mec que son frère chasseur a pris pour un renard, l'homme n'est pas fini, un dieu au moment de nous créer s'est dit « j'ai tout donné sur le tapis, c'est mon bébé, il a une petite trompe, un corps musclé, l'homme j'y passe 5 minutes, pas plus ». Encore un message sous pseudo, un certain Pta m'écrit « Bravo la caste qui gagne 25.000€ par mois et dénonce les pratiques des gens gagnant 10 fois moins ». Donc j'en appelle à Laurence Bloch, directrice de la station. « Madame, vous ne pouvez pas laisser un si grand écart entre ce que je touche et ce que les gens pensent que je touche, c'est tromper le public ça ». Donc on va dire que c'est rétroactif, ça fait 500.000€, et tout de suite sur Paypal, Lolo. Joe Black, un autre internaute sous pseudo, m'écrit lui que ça fait 100 ans qu'on met des hublots sur des vaches. Et donc, est-ce pour ça que c'est bien ? La chanson québécoise aussi c'est vieux, ainsi que le communisme. Donc il ajoute « J'ai mangé une côte de bœuf ce midi ». Et là il imagine que j'ai éclaté en sanglots. Non, pas une côte de bœuf ! C'est comme ces types qui foutent une tête de porc devant la mosquée de Cergy de nuit et ont l'impression d'être Charles Martel. Alors non, je ne suis pas vétérinaire, je suis Bobo si ça vous chante, l'homme je m'en vais taper 25.000€ par mois, je rachèterai une par une ces pauvres bêtes et laisserai le hublot fermé. Si je veux mettre la main dans un net, ça va, il y a des clubs et les gens sont OK. Sinon, longue vie à la dérive animaliste. Bravo ! La bande originale, Nagui, Sopran Sainteur. Sous-titrage Société Radio-Canada